« Tandis que Louise et Kézé fixaient Adam, effarés, un éclair blanc les aveugles. « Merci, les amis, » lança le photographe, avant de remiser son appareil dans sa sacoche. « Bon appétit. » Il n'en était plus question. Le déjeuner était fuchu. « Je peux ignorer le venin d'un amé, » lança Héloïse à Adam, avec un regard douloureux. « Cette femme a toujours été une idiote. Mais que toi, Adam, tu aies pu dire une chose pareille sur ton père, un homme qui, quoi que tu en penses, t'aimait, l'homme le plus délicat, le plus intelligent, que j'ai jamais rencontré, c'est une véritable trahison, » jeta-t-elle, la gore serrée par l'émotion. Les deux autres veuves lancèrent à Adam un regard si féroce que Kézé se prit à espérer qu'elle ne soit pas armée. Après avoir ouvert la bouche comme pour se défendre de l'accusation, Adam devint écarlate et se réfugia dans le mutisme. Héloïse s'empara de son sac à main sur le dossier de sa chaise avant de demander à un serveur qui passait de lui apporter son manteau. « Merci pour le déjeuner, » reprit-elle avec sa courtoisie coutumière. « Je vais rentrer en taxi. » Héloïse fit Sam en sautant sur ses pieds. « Vous êtes trop énervée pour rester seule. Voulez-vous que je vous reconduise ? » Elle le foudroyait du regard pour lui faire comprendre qu'il en avait assez fait comme cela et sortit du restaurant. Bête et céleste sur cet allant. Lorsqu'Adam eut payé la note, Kézé le suivait à l'extérieur, où un voiturier leur céda à contre-cœur, l'instant Martine fraîchement réparée. Adam démarra en tremble. Elle lui lança un regard en coin. Il avait les mâchoires serrées et le visage sombre. « Quoi ? » demanda-t-il irrité. « Je n'ai rien dit. » « Pas besoin. Il suffit de vous regarder, » grommela-t-il. « Vous pensez que j'ai mérité le prix du plus beau salaud de l'année ? » « Vous n'êtes pas mal placé pour le trophée, » acquiesça-t-elle. « Mais je vous accorde encore le bénéfice du doute. » « Merci, » fit-il d'un air penaud, « mais je ne le mérite pas. C'est bien moi qui ai déclaré à John Hansen que je pensais que mon père perdait les boulons. C'était juste quelques mois avant sa crise cardiaque. » Il avait l'air de tellement s'en vouloir qu'elle eut envie de le réconforter. Elle aurait voulu le prendre dans ses bras pour lui assurer que tout finirait bien. Au lieu de quoi, elle demanda. « Vous le pensiez vraiment ? » « C'est le genre de choses qu'on dit dans le feu de l'action, » fit-il avec un geste de dénégation. « Je venais juste de découvrir que l'expert comptable de l'entreprise avait détourné des fonds, et j'avais l'impression que mon père perdait tout contact avec la réalité depuis qu'il avait épousé Héloïse. Nos affaires étaient au bord du désastre. J'ai fait l'erreur de décharger ma colère devant John Hansen. Aucun juge ne considéra cette seule réflexion comme une preuve de la déficience mentale de votre père, » le rassura-t-elle. « Ce n'est pas la seule, » avoua Adam avec une grimace. « À l'ouverture du testament, j'ai dit aussi un truc du genre. » « Il devait être timbré. » Héloïse l'a très mal pris. D'ailleurs, un amé, qui était présente, doit s'en souvenir parfaitement. « Ça n'a rien à voir avec une vraie expertise psychiatrique, » insista gentiment Kézé. « Qu'on ne pourra jamais obtenir, puisque mon père est mort, » releva-t-il. « Mes déclarations ne leur suffiront peut-être pas, à moins que le juge n'estime que les exigences testamentaires de mon père étaient déjà une preuve de folie en soi, et qu'il ne faille aller jusqu'au procès. » S'arrêtant à un feu rouge, il se rendit compte que c'était là les arguments d'un amé, et se mit à taper nerveusement du pied sur le frein. « Vous avez commis une erreur, mais vous pouvez la réparer, » intervint encore la jeune femme. « En se tournant vers elle, il découvrit qu'elle le regardait avec une tendre sympathie, qui prouvait qu'elle prenait son parti sans réserve. » « Elle se penchait pour lui serrer la main sur le volant, et lui aussitôt l'impression que ses poumons étaient pris dans un étau. » « Puis elle la retirait vivement, non sans qu'il eût le temps d'apercevoir dans ses yeux un éclair de désir, » « Et s'accordait avec sa propre convoitise. » « Si vous appeliez Héloïse pour vous excuser, ça lui ferait sûrement du bien, » conseillait Athènes. Cette femme savait parfaitement raviver le sentiment de culpabilité qu'il s'obstinait à refouler, et cela ne faisait pas du tout son affaire. « Pour qui vous prenez-vous ? » « Pour mon épouse. » Qu'ils égloussa en rougissant, et ils s'entendent lui répondre qu'il allait y penser. C'est inhabituel que Brody Anne prenne un jour de congé pour venir jusqu'à Memphis, sans jacquaiser, en se râtant vers le bistrot du centre, où elle s'était donné rendez-vous pour déjeuner. Que pouvait-il bien se passer ? Quand elles se retrouvèrent dans le patio du bistrot, son amie, qui d'habitude déversait le fond de son cœur à la moindre sollicitation, éludait ses questions. À la place, elle entretint des événements survenus à Parkvale depuis son départ. « J'ai vu ta sœur et son bébé, la semaine dernière, dit-elle. » « Comment vend-elle ? » demanda Kézé, la gorge serrée. Elle se languissait de sa famille, même si elle n'avait pas la moindre intention d'y retourner. « On a taillé une petite bavette. » Karen avait les larmes aux yeux. « C'est une vraie fontaine, cette fille. » « Je devrais peut-être l'appeler ce soir, » soupira-t-elle, inquiète. « Elle n'avait pas l'air d'aller si mal que ça. » « Ça doit juste être un problème d'hormones, » la rassura Brody Anne, qui attendit que le serveur leur ait apporté leur salade au poulet, pour se décider à aborder le véritable sujet de leur rencontre. « Dis-moi, Kézé, est-ce que le mariage correspond à tes attentes ? » « Je ne me serais jamais attendu à épouser un parfait étranger, » répondit Kézé, en sirotant une gourgée d'eau glacée. « Mais il se trouve que c'est l'homme le plus éluisant que j'ai jamais rencontré, à part ses côtés coincés. » « Et toi ? » demanda-t-elle, en reposant son verre. « Est-ce que ça a correspondu à tes attentes ? » « Tu trouves qu'Adam est mignon, alors ? » répliqua son ami, en éludant la question. « Est-ce que Brody Anne avait les yeux en face des trous pour ne pas voir qu'Adam était magnifique ? » Elle révéla l'envie de lui suggérer de s'acheter des lunettes. « Bien sûr, et en plus, c'est un type formidable. » « Est-ce que tu dois lui repasser ses t-shirts, apporter ses repas à sa grande mère agonisante, et organiser des dîners pour ses clients importants ? » « Pas vraiment. En fait, Adam n'a absolument pas besoin de moi. » « Quelle chance ! » admis Brody Anne, un peu perplexe. « Tu dois apprécier le changement. » « Tout à fait ! » assura-t-elle, en se demandant pourquoi. » Elle se sentait si triste. « Qu'est-ce que, ma chérie ? Est-ce qu'Adam aime te voir rentrer à la maison ? » demanda son ami, qui avait consulté sa montre et semblait soudain bizarrement tendu. Je ne pense pas qu'il s'en soucie. Pourquoi se soucierait-il d'une femme qui n'avait rien à lui offrir ? Cela semblait presque pathétique. Tout à coup. Comment pouvait-elle penser ainsi, alors que pendant des années, elle avait aspiré se libérer de tous ces gens qui lui pompaient son énergie et ne pensaient qu'attirer quelque chose d'elle ? C'était complètement idiot. Qu'est-ce qu'elle était ? Une accro au chantage affectif ? « Comme je te l'ai expliqué, » reprit-elle, « on ne reste ensemble que jusqu'à l'annulation du mariage. C'est tout. » Quand le serveur apparut brusquement pour remplir leur verre, Brody-Hann sursauta effrayé. « Qu'est-ce qui te prend ? » s'étant inquaisé. « Je ne t'ai jamais vue aussi à cran. » « Rien du tout, » répliqua son ami, après avoir jeté un regard par-dessus son épaule sur le passé au bondé. « Je pensais que c'était... » S'étant interrompu, elle se rangea nerveusement l'angle du pouce. « Tu m'inquiètes, » dit Kézé. « Je sais que tu n'es pas seulement venue ici pour bavarder. Alors dis-moi tout de suite ce qui se passe entre Steve et toi. » À sa grande surprise, Brody-Hann éclata en sanglou. Elle se cacha le visage dans les mains, les épaules secouées de spasme. Voyant cela, Kézé se hâta de faire le tour de la table pour la prendre dans ses bras. « Ma chérie, qu'est-ce qui ne va pas ? » Son ami se reprit tant bien que mal. « Excuse-moi, je me conduis comme une idiote, » fit-elle, avec un sourire contraint, en se tortillant pour échapper à son étreinte. « C'est que je n'avais pas imaginé que ça se passerait comme ça. Ça ne veut pas dire que je n'adore plus Steve. Ce n'est pas ça, mais ce n'est pas... » Brody-Hann est-elle, retenant difficilement ses larmes. « Qu'est-ce qu'il t'a fait ? Il s'est montré méchant avec toi ? » son Kézé indigné. « Tu imagines Steve méchant avec qui que ce soit ? » s'esclave à son ami. « Non, il est merveilleux. J'ai de la chance d'être tombé sur lui. » « Alors quoi ? » souffla Kézé. « Tu dois penser que je suis égoïste, » dit Brody-Hann en fouillant son regard. « Avant notre mariage, Steve était si romantique. Il aurait fait n'importe quoi pour moi. » « Une fois, il a même posé son manteau sur une flaque pour que je puisse traverser à pied sec, comme ce type pour la reine Élisabeth. » Kézé prit l'air favorablement impressionnée, même si elle n'aurait pour rien au monde piétiné le manteau d'un homme, même étalée en son honneur, sachant qu'après, c'est elle qui aurait eu à le nettoyer. Tout ce cinéma romantique, c'était bien joli, mais l'homme qu'elle aimerait, plongerait son portable dans un vase s'il voyait que son interlocuteur lui mettait les nerfs en pelote. L'écouterait quand elle lui suggérerait de faire des excuses à sa belle-mère et l'en remercierait par la suite, et mettrait ses objectifs à elle au même niveau que les siens dès la première minute de leur mariage. Saisie, elle portait vivement la main à sa bouche, comme si ses pensées allaient s'en échapper toutes seules. Non, il n'était quand même pas en train de tomber amoureuse d'un dentaire Michael. « Tu as entendu ce que je viens de dire ? » demandait son amie d'un temps méfiant. Elle secouait la tête pour s'excuser. « Steve fait encore ce genre de choses de temps en temps, bien sûr, mais rarement, » reprit Brody Anne. « Maintenant, c'est moi qui dois faire tous les sacrifices et des biens plus importants que ce trouble du manteau, tu peux me croire. Je suis obligé de sacrifier mon temps, de renoncer à mes priorités. » « Lui aussi en fait de son côté, non ? » « Oui, mais lui, il a toujours été doué pour ça, » répliqua Brody Anne, l'air sinistre. « Pas moi. Moi, j'ai toujours été tourné vers, eh bien, vers moi-même, » avoua-t-elle, avec tant de sincérité, que Kézé éclata de rire. « Je suis horrible, n'est-ce pas ? » gémit-elle. « Dès que Steve s'en rendra compte, il va me quitter. » « Steve t'aime en connaissance de cause, » la rassura Kézé. « Il sait que tu es capricieuse, mais il t'aime vraiment, parce que tu sais être gentille et généreuse. C'est ce qu'il apprécie chez toi, si je ne me trompe. » Brody Anne ne répondait pas. Mais sa bouche esquissa un sourire imperceptible, et Kézé vit dans ses yeux une lueur qui lui inspirait une bouffée de jalousie. « Ma chérie, il faut vous accorder du temps, Steve et toi. Vous êtes fait l'un pour l'autre, mais ça ne veut pas dire que vous n'ayez aucun effort à faire pour réussir votre mariage. D'ailleurs, c'est une bonne chose. » « Sans doute, » répliqua son ami, qui paraissait rasséréné, mais sans grand enthousiasme. « Kézé, je peux t'avouer quelque chose ? » demanda-t-elle en recommençant à se mordiller l'angle. « Qu'est-ce que tu as encore fait ? » s'alarma-t-elle en voyant l'air coupable de la jeune femme. « Comme je me rangeais en me demandant si j'avais bien fait d'épouser Steve, j'ai commencé à réfléchir à Joe et toi. « Votre mariage est tombé à l'eau, je le sais, mais je me suis demandé si tu n'avais pas eu raison de vouloir épouser quelqu'un que tu connaissais vraiment bien, » disait à Brody Anne qui rougissait de minute en minute. « Évidemment, j'ignorais que tu étais si attaché à Adam. » Alors quand Joe est venu me voir et qu'il m'a demandé s'il avait une chance de te reconquérir, je... » Une silhouette projeta son ombre sur la table. Joe se tenait devant elle, tout fringant dans son uniforme de marine, serrant une casquette entre ses doigts. « Bonjour, Kézé, fit Joe. » « Excusez-moi, je vous laisse, » souffla Brody Anne en reculant sa chaise. « Je vous laisse discuter. » Et avant que Kézé puisse la rattraper, elle se leva et traversa en toute hâte le patio du restaurant, en se retenant presque de courir. « Puis-je ? » demanda Joe, qui s'assit sur la chaise désertée sans attendre la réponse. Kézé sentit une bouffée de chaleur l'inonder et faillit reculer, paniquer. Autant elle avait apprécié de discuter de Parkvale avec son ami, autant la vision soudaine de Joe lui donnait l'impression que son ancienne vie lui sautait à la figure pour la rattraper avec de longs doigts sinistres. Elle n'avait qu'une envie, se lancer aux trousses de Brody Anne. « Je sais que j'aurais dû te téléphoner avant, » soupira Joe, qui sentait sa réticence, « mais après la façon dont je m'étais conduit, je n'étais pas sûr que tu acceptes de me parler. Or, il faut absolument que je te dise à quel point je regrette ce qui s'est passé. » Des excuses ? Ouf ! La menace s'éloignait. Il était venu simplement pour s'excuser et non pour chercher à la reconquérir. Soulagée, elle l'éclata d'un rire nerveux. « Ne t'inquiète plus de ça, je n'aurais jamais dû tricher pour t'attirer dans ce studio. C'était humiliant aussi bien pour toi que pour moi. Tu aurais néanmoins pu me dire plutôt que tu ne m'aimais plus, » ajoutait-elle amèrement. Joe lui saisit la main et se pencha en avant pour plonger ses yeux dans les siens. « C'est faux ! Depuis nos dix-huit ans, tu as toujours été la femme de ma vie. » Déclara-t-il d'un temps pressant, « J'ai paniqué et j'ai commis une erreur. Mais toi et moi, on était heureux ensemble. Il faut que tu reviennes, Casey. » Se sentant prise en otage par Parkville tout entier, elle retira sa main. « Joe, c'est terminé entre nous, » répliqua-t-elle. « Tout est fini, c'est trop tard. » Mais son ancien fiancé fit le tour de la table et se jeta à ses pieds pour étreindre ses genoux avec l'énergie du désespoir. « Comment peux-tu dire une chose pareille ? » protesta-t-il. « Il y a quinze jours, c'est toi qui as tout organisé pour qu'on se marie. Alors tu ne vas quand même pas prétendre que ton mariage avec ce Carmichael a la moindre valeur. » « Je sais que ton cœur n'a pas changé, » Casey. « Pour moi, c'est la seule chose qui compte, » déclara-t-il en la serrant encore plus fort pour ponctuer sa déclaration. « Joe, » dit-elle à la voix basse, profondément gênée par la curiosité des autres convives, « ce que tu as fait dans ce studio était le contraire d'une lâcheté. Nous nous préparions à un mariage confortable et étions résignés à vivre une petite vie pépère au lieu de prendre le risque du grand amour. Tu as été assez courageux pour réagir. » « Pas du tout, » s'insurgea Joe, dont le visage s'était empourpré. « Je t'aime, Casey. J'ai besoin de toi. » « Je suis la femme de ma vie. Où que tu veuilles aller, quoi que tu veuilles que je fasse pour que ça marche entre nous, je t'obéirai. » Alors qu'elle venait de se rendre compte, pendant la discussion avec Brody-Anne, qu'Adam n'avait pas besoin d'elle, les paroles de Joe lui firent l'effet d'un bombe réconfortant. Cet homme l'aimait à l'évidence. Elle ferma les yeux, se figurant qu'Adam était là. Il lui chuchoterait « Qui aime bien, châtie bien. » Il lui prendrait la main avec autorité pour l'entraîner loin de Joe et de ses promesses. Elle ouvrit les yeux. Adam n'était pas là. Elle devait se débrouiller toute seule. « Je ne reviendrai pas, Joe, » dit-elle avec détermination. « Ce qu'il y a entre nous ne me suffit pas. » « Et ça ne devrait pas te suffire non plus. » Il lui fallut encore plusieurs minutes pour convaincre son ex-fiancée, qui finit par s'en aller. Elle se retrouva seule devant les reliefs du repas. Épuisée, elle avala le reste de son eau et tapota le verre glacé sur ses tombes pour se rafraîchir les idées. Elle n'était que l'hôte temporaire d'un homme qui se passait très bien d'elle, et elle venait d'amputer sévèrement les liens qui la reliaient à Joe et à sa famille. Elle avait l'impression d'être partie à la dérive. Cet après-midi-là, n'arrivant pas à se remettre au travail, qu'elles aient descendu dans le jardin et se mit à ôter des fleurs fanées, des rosiers palissés, le long du mur qui séparaient la propriété de celle des voisins. C'était un travail apaisant et gratifiant, même si elle n'était pas sûre que le jardinier apprécie son initiative à la prochaine de ses visites mensuelles. « Bonjour » lançait une voix au-dessus de sa tête. Elle s'arrachait avec un sursaut de surprise. À la contemplation d'une rose, autant délicat, un gentleman entre deux âges, au visage taché de sang et aux yeux bleus sous une casquette de baseball orange, les pieds en haut du mur. Il devait se tenir sur une échelle, car le mur avait presque trois mètres de haut. « Je m'appelle John Harvey », dit-il. « Qu'ais-z, » car Michael répondit-elle, en se redressant et en repoussant ses cheveux sur son front humide de sueur. « Vous devez être la jeune mariée. Je vous ai vu à la télé. » « Elle acquiesça. » « Je crois que je n'ai jamais rencontré votre mari, » reprit le voisin. « Il travaille beaucoup. » « Ça doit être ça. » « Et vous, vous travaillez ? » Elle se tarda à bavarder agréablement avec John pendant un quart d'heure, puis reprit ses activités de jardinage. Elle se trouvait toujours dans le jardin quand Adam revint aux alentours de vingt heures. Le premier indice qu'elle perçut de sa présence fut la paire de souliers noirs, parfaitement cirés, qui surgit devant son nez, alors qu'elle désherbait autour du cadran solaire. « Vous n'avez pas à faire le travail du jardinier, » déclara-t-il avec agacement. « C'est pour me détendre, » expliqua-t-elle en levant les yeux. « Si vous avez faim, soit préparer une salade au crabe. » « Plus tard, » répondit-il, d'un temps radouci, « si par hasard vous souhaitiez arrêter de vous détendre, que diriez-vous de prendre un verre avec moi ? » « Magnifique, je m'arrête tout de suite, » fit-elle en souriant, « le temps qu'elle range les outils de jardinage. » Dans leur cabane, ils se lavent les mains. Adam lui avait fait la surprise de préparer l'apéritif sous la véranda, où deux verres de vin blanc frais attendaient sur la table en fer forgé. Son mari semblait épuisé. Il avait les yeux cernés et deux rides profondes marquées au coin de la bouche. Il lui expliqua qu'il venait de passer de longues heures avec Sam sur le dossier du testament. Après sa journée de travail pour Carmichael Broadcasting, elle s'assit sur la balancelle. « Venez ici regarder le coucher du soleil, » ordonna-t-elle, en tapotant le matelas à côté d'elle pour l'encourager à la rejoindre. « Je ne raterai pas ça pour un empire, » répondit-il avec un léger sourire, en prenant place à ses côtés. Elle se laissa aller contre les coussins en avalant une gorgée de vin et donnait une légère impulsion sur le sol pour faire osciller la balancelle. « J'ai rencontré John Harvey, votre voisin. » « Voilà, il s'attendait à quelque chose de ce genre. Je croyais avoir dit. Pas de voisin, » remarqua Adam en s'arrêtant brusquement le mouvement d'un pied ferme. « C'est lui qui a passé la tête par-dessus le mur pendant que je jardinais. Je ne pouvais tout de même pas faire semblant de ne pas le voir. » « Alors, quand Madame et M. Harvey vont-ils nous faire l'indicible plaisir de venir dîner ? » lança-t-il avec un regard sceptique. « Jamais je ne vous ferai un coup pareil, » gloussacaisé. « Parfait, » répondit-il avec conviction. « Et comment s'est passé votre déjeuner avec Brody Anne ? » s'enquit-il quelques secondes plus tard. La jeune femme relança la balancelle. « C'était intéressant, » fit-elle, après avoir longuement siroté son vin. « En fait, elle avait amené Joe. » « Joe ? » « Celui qui vous a largué en direct à la télé ? » s'étonna-t-il tendu. « Vous êtes dur, » protesta faiblement caser. « Oui, lui-même. » Il arrêta une fois de plus la balancelle et posa son verre sur la table. Il savait bien que cela finirait par arriver, mais il ne s'attendait pas à ce que ce soit si rapide. Aucun homme ne pouvait quitter caser sans s'en mordre les doigts. C'était évident. « Je suppose qu'il nous a demandé de revenir. » avança-t-il d'un temps neutre, tout en faisant des efforts terribles pour ne pas hurler, lui qui ne criait jamais. « Comment l'avez-vous deviné ? » s'étonna Kézé, qui dessinait du doigt sur son verre recouvert de condensation. Si elle ne le regardait pas en face, c'est qu'elle avait déjà dû décider de retourner avec son ex-fiancé. C'était prévisible. Il ne fallait pas qu'une question de temps pour que Joe comprenne à quel point la vie est dure quand vous n'êtes pas à ses côtés pour le prendre en charge. Depuis le déjeuner aborté au Peabody, Adam avait travaillé tard tous les jours pour éviter de se retrouver seul à seul avec Kézé. Jusque-là, leur relation avait été facile à gérer. Mais dimanche, il s'était senti plus proche d'elle qu'il ne l'avait jamais été auparavant avec une femme, et il lui avait semblé judicieux de reprendre ses distances. Pourtant, depuis quelque temps, rien que de savoir qu'elle l'attendait à la maison et qu'elle serait là à son retour changeait tout. À l'idée qu'il allait perdre ce plaisir que Joe allait la reprendre, il sentait monter en lui une fureur assassine. « Vous pensez donc qu'il ne peut pas m'aimer pour moi-même ? » s'insurgea Kézé, outragé. « Certes, » poursuivit-il, « trop furieux pour prendre des gants. Est-ce la puissance de son amour qui lui aurait fait prendre tant de plaisir à vous humilier devant des millions de téléspectateurs ? » « Ne soyez pas aussi affreux, » fit-elle en reposant aussi sans verre le visage crispé. « Je parie qu'il a su exactement quel mot employer pour vous faire retomber dans ses bras, » récana-t-il. « Est-ce qu'il vous a dit qu'il vous adorait ? » « Plus ou moins, » reconnut Kézé, « il était très gentil. » « C'est incroyable ! » s'exclama Adam en projetant violemment la balancelle en arrière pour sortir sur ses pieds. « Je n'aurais jamais dû vous autoriser à rencontrer Brody-Anne toute seule. » « Je savais que quelque chose comme ça allait. » « Vous n'avez aucune autorité pour m'autoriser ou non, quoi que ce soit. » « Si je me souviens bien, » explose Kézé, « c'est moi qui décide qui je rencontre, qui je sois comme ami et si j'ai envie de retourner avec Joe ou pas. » Elle était livide de colère et ses lèvres n'en apparaissaient que plus rouges et suaves. Est-ce qu'elle avait embrassé Joe quand elle lui avait dit qu'elle acceptait de le reprendre ? « Vous êtes incapable de décider quoi que ce soit, » rugit Adam. « Vous êtes une faible. » « Vous le savez très bien, non ? » « Vous laissez les gens vous manipuler à coups de belles paroles, de protestations d'adorations trop heureuses de sentir qu'ils ont besoin de vous. » « Ne venez pas vous plaindre quand vous serez de nouveau coincés dans votre petite vie minable. » « J'ai dit à Joe que c'était terminé, si vous voulez le savoir. » lui hurla-t-elle à la figure, les poings serrés. « Je lui ai expliqué que je désirais plus que ce qu'il avait à m'offrir. » « Voilà ce que je lui ai dit. » Il en fut ébahi. Il ressentait un tel soulagement qu'il en était presque étourdi. « Pourquoi ne me l'avez-vous pas dit, » « Plutôt, » soufflait-il, en s'agrippant à la rambarde de la véranda. « Parce que vous ne me l'avez pas demandé. » « Vous êtes contenté de faire des suppositions, » lança-t-elle en le dépassant pour fouillir sa présence. Il la retint par l'épaule. « Qu'est-ce que vous vouliez que je pense ? Vous vous faites toujours avoir. Vous seriez encore bloqué à Parkvale, à la merci de votre sœur, si je ne vous en avais pas extraite par la peau du cou, l'autre jour. » « Ce jour-là, j'ai compris beaucoup de choses, à voix caisée. Vous m'avez montré comment dire non. Et aujourd'hui, je suis refusé toute seule. » Il y avait tant de fierté dans sa voix que cela le fit sourire. « Je suis content de vous. » « Je l'ai fait pour moi, pas pour vous, » répliqua-t-elle agacée. « Bien sûr, » fit-il avec un sourire javial. « Excusez-moi de m'être emporté. » Kézi rendit son sourire à Adam et retourna s'asseoir sur la balancène où celui-ci l'a rejoignit. « Au moins avec vous, je n'ai aucun risque d'être manipulé par de belles paroles, des protestations d'adoration ou des manifestations de besoins. » « Oh ! » s'exclama-t-elle en se tournant vers son mari, surprise de se retrouver un nez avec lui. « Vous vous rendez compte qu'on vient d'avoir notre première dispute ? Et vous vous rendez compte, » répéta-t-il en imitant, « que le voisin, votre nouvel ami, n'a pas dû en manquer une brime ? » Horrifié, Kézi porte la main à sa bouche. « Vous voyez, » Péro a un an d'un ton supérieur. « Si vous n'aviez pas fait sa connaissance, vous vous en ficheriez comme d'une guigne. » « Elle est très chère. Maintenant que vous avez ouvert la poubelle, il faut la nettoyer. » Qualifier John Harvey de poubelle est très impoli. « Allez, racontez-moi comment vous vous sentez, » dit-il en posant le bras sur son épaule, dans un geste désinvolte et affectueux à la fois. « Ça n'a pas dû être facile avec Joe. » « Ça a été terrible, » dit-elle en se blottissant légèrement contre lui. « Mais maintenant, je me sens libéré. » « Vous n'êtes pas libre. Vous êtes une femme mariée. » La taquina Adam en lui serrant l'épaule, ce qui provoqua en elle une impression de chaleur. Elle détourna les yeux troublés. « Joe est le seul garçon avec qui je sois sorti, » commença-t-elle en partie pour tâcher de combattre la puissance des émotions qui surgissait en elle chaque fois qu'Adam la touchait. « Il faut que j'apprenne à construire une relation équilibrée, qui ne soit pas engluée dans des rapports de dépendance. Je pense qu'il faudrait que je sorte avec d'autres hommes. » Après l'annulation, « bien entendu », précisa-t-elle en tapotant le genou d'Adam pour le rassurer. Laissant délibérément sa main un peu plus longtemps qu'il n'était de besoin. Le cœur d'Adam s'arrêta de battre. Il venait juste de surmonter le choc de la réapparition de Joe et voilà que Cazé parlait de sortir avec d'autres hommes. L'effet de cette nouvelle, ajouté à la réaction excessive qu'il avait eue à l'annonce de sa rencontre avec son ex-fiancé, pouvait prouver que son attirance pour Cazé n'était pas que physique. Loin de là, il ne supportait pas qu'elle envisage de sortir avec quelqu'un d'autre. Alors même qu'elle ne serait plus mariée avec lui, il fallait qu'il se décide à savoir ce qu'il voulait. La garder près de lui, oui, mais pas trop près. Vous n'êtes pas obligé d'attendre l'annulation, suggéra-t-il en tortillant autour de son index une des mèches blancs de la jeune femme. Il s'attira un regard éberlué. Si je me mets à sortir avec des hommes, notre faux mariage ne sera plus très convaincant. Vous pourriez sortir avec moi. Sortir avec vous, répéta Cazé, stupéfaite. Vous oubliez que j'ai été unu, le célibataire le plus en vue de même fils, avança-t-il. On me considère comme un assez beau parti. Je n'en doute pas, répliqua Cazé après l'avoir examiné. Mais comment se fait-il alors que vous n'ayez pas de petit ami ? Ça fait un moment que je n'ai pas rencontré quelqu'un de convenable, expliqua-t-il en haussant les épaules. De convenable ? Une femme prête à profiter au maximum des moments que nous passons ensemble, qui entre-temps demande le minimum et qui est heureuse de dire au revoir quand c'est terminé. Il se félicitait de régler ses liaisons comme il faisait toute chose, avec logique et détermination. Comme vous l'avez si bien dit, reprit-il avec un sourire ravageur, je ne risque pas de vous manipuler ni de vous réclamer quoi que ce soit. Quand nous étions en Peabody, c'est un Accaisé, c'est vous qui m'avez expliqué qu'il n'y avait pas la moindre chance que nous entretenions la moindre relation. Je voulais parler de relations permanentes, corrigea-t-il. Nous n'avons toujours qu'un temps limité devant nous. Moi, je cherche à apprendre à fréquenter les hommes, mais vous, qu'est-ce que ça peut vous apporter ? Quelle question ? fit-il en lui effleur en la joue. Vous êtes belle, séduisante et très désirable, ajouta-t-il d'une voix roque. Qu'es-et-deux gluti avec effort. Qu'envisagez-vous exactement quand vous parlez de sortir ensemble ? Ça forma-t-elle d'un temps prosaïque. Parfois, nous sortirons au dîner, répliqua-t-il, amusé. D'autres fois, nous resterons à la maison. Ce ne sera pas très différent de ce que nous vivons déjà, sauf qu'il y aura davantage de ça, conclut-il en se penchant sur sa bouche. Qu'es-et-il retint sa respiration. Adam explora d'abord la commissure de ses lèvres, puis il la taquina de sa langue jusqu'à ce qu'elle se sépare. Quand il pénètera lentement sa bouche avec la douceur d'une caresse, tout son corps frémit et en réponse, il la tira contre son torse pour accentuer son emprise. Quand il la libéra, elle tremblait comme une feuille. Ce biais était le plus ensorcelant qu'il l'ait jamais échangé. Adam ne semblait pas plus assuré. Il lui décocha un sourire où la panique lui disputait au triomphe. « Il y a un autre truc génial qui vaut le coup quand on sort avec moi », déclara-t-il pourtant d'une voix posée. Elle osa les sourcils et, malgré son trouble, répliquait d'un ton tout aussi calme. Un seul. Le regard perdu dans le lointain, elle admirait les charpes roses que les derniers feux du couchant déroulaient à l'horizon. « Alors on sort ensemble, oui ou non ? » s'impatienta Adam. « Vous me plaisez, je vous plaît. Je suis sûr que vous n'embrasseriez jamais quelqu'un d'autre comme ça. » Disons, pas s'il avait mauvaise haleine ou une verrue sur le nez. « Je suis flatté, » répliqua Adam sèchement. « J'ignorais que vous étiez aussi difficile. » « Bon, » reprit-elle, laissons-la nouer, mais s'efforçant de garder un ton indifférent. D'accord, sortons ensemble. laissons-la nouer. Faix-la apréprocée use. ... ...